Musique Bonjour à tous, donc cette vidéo est tout de même un get ready with me, alors on commence d'abord avec le maquillage. Avant de commencer le maquillage, j'hydrate mes lèvres avec le baume à lèvres de chez Kiehl's, je vous en ai déjà parlé, c'est mon favori. Musique Ensuite pour que mon maquillage tienne vraiment toute la soirée, j'utilise une base, celle-ci est la Burberry numéro 01. Elle a des petits irisés qui ne se voient pas une fois le fond de teint appliqué et ça donne vraiment un teint éclatant. Musique En ce moment je joue beaucoup avec l'anti-cerne, donc j'utilise toujours le MAC Pro Longwear numéro NC15. C'est un des seuls anti-cerne que je peux vraiment appliquer de façon assez importante, étant donné qu'il a un rendu naturel, elle est vraiment très lumineuse. Musique Musique J'uniformise ensuite mon teint avec le Clarins Skin Illusion, dans la teinte 110. J'en mettrai peu, étant donné que j'ai déjà bien chargé au niveau de l'anti-cerne. Musique Pour ce look, je veux un maquillage un petit peu sophistiqué, donc je vais appliquer du contouring. Ici c'est le contouring de chez ELF, que j'applique avec un petit pinceau qui est vraiment très pratique. En revanche je ne saurais pas vous dire d'où il vient, parce que c'était dans une palette et je ne sais plus laquelle. Donc comme vous pouvez le voir, je le mets de façon très grossière et ensuite je viens estomper. Musique Musique Pour apporter un peu de fraîcheur à mon teint, j'utilise ce blush numéro 03 de chez Clinique. Musique Musique On passe aux sourcils, donc j'utilise actuellement le brow artiste Genius Kid de chez L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai d'ailleurs un petit peu délaissé le deep brow de chez Anastasia pour celui-ci. Donc là je n'avais pas mon pinceau à sourcils, donc j'ai fait avec celui que j'ai mis dans le kit. Musique 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 Oui bon vous remarquerez que c'est chez qui a fait le montage, donc elle a volontairement laissé toutes mes grimaces. Pour le maquillage des yeux, j'utilise la semi-suite chocolate bar de chez Too Faced. Vous le savez maintenant, j'adore vraiment cette palette. Donc dans un premier temps, j'utilise le fard mousse. Je l'applique essentiellement dans le creux de paupière. De façon plus précise, j'utilise le fard frosting en coin externe. Musique Au centre de la paupière, j'utilise le fard caramel. Musique Et en coin interne, butter pecan. Musique J'applique mon mascara, c'est le Make Up For Ever Smoky Stretch. Je l'aime bien mais sans plus, rien ne vaut le better than sex. Et pour intensifier un petit peu ce maquillage, j'utilise le crayon de chez Kiko Glamorous Eyes Pencil numéro 403. En rouge à lèvres, j'ai utilisé le Color Rich Collection Exclusive dans la teinte Eva. Musique 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 Le maquillage est terminé, il vous plaît ? Dites-le nous en commentaire. Musique 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 Pour mon look, mon chapeau est un Massimo Dotti. J'ai acheté la veste mage durant les soldes. La ceinture vient de chez Bisbee. Le pantalon fluide est vraiment très agréable à porter, il vient de chez Zara. Et les chaussures, c'est une ancienne collection de chez Mango. Mon sac est un Louis Vuitton, on me l'a offert à Noël et une dernière. Et vous me poserez sûrement la question, le vernis vient de chez Kiko, c'est le numéro 21. J'espère que ce look vous aura plu, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans nos prochaines vidéos. Mouah ! Musique 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 Musique